Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et comme toujours, quand nous démarrons, nous remercions les éditions Anne Ciguier, devenue Mediapol, qui nous ont permis d'utiliser le matériel dont nous avons à notre disposition. Nous en sommes rendus cette fois donc au chapitre 3 du livre de l'Exode et sans plus attendre, nous pouvons tout d'abord adresser une prière au Seigneur. Notre Père, qui aides aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Également, nous nous tournons vers notre mère commune, la Vierge Marie, qui à chaque fois souhaite nous montrer son Fils afin que nous marchions en sa direction. Elle qui veille sur nous, elle qui veille sur tous ses enfants, pas seulement sur son Fils et pour laquelle, évidemment, nous avons l'amour, l'affection, la confiance. Eh bien, tournons-nous, tournons-nous, pardon, avec confiance vers notre mère commune. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme toujours, nous faisons une onde particulière à l'Esprit-Saint et cette demande, elle est la même à chaque fois. Qu'il corrige dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection, de notre péché qui nous empêche des fois de comprendre les choses de la bonne façon ou pour ma part, de peut-être dire des phrases qui auraient pu être formulées autrement. J'ai confiance dans l'Esprit-Saint pour venir dans nos cœurs à chacun faire les corrections nécessaires. Sans plus attendre, nous pouvons commencer sur un chapitre bien fameux des Saintes Écritures. C'est bien le chapitre qui concerne le buisson ardent. Donc là, nous rentrons dans trois chapitres. Évidemment, cette vidéo ne présentera que le chapitre 3. Et dans les trois chapitres qui suivent, donc 3, 4, 5, ce sera une partie intitulée « Le buisson ardent et la vocation de Moïse ». Effectivement, Dieu va s'adresser à Moïse. Nous allons voir comment et quel est le sens attiré de ce texte-là. Alors, nous pouvons un petit peu introduire avant de commencer la lecture. Il y a deux faces qui sont également essentielles à la révélation de la parole en Israël. Alors l'une, c'est la révélation d'un dessin providentiel sur le peuple, d'une promesse créatrice de son histoire et dont le contenu se concentre sur l'idée d'alliance. L'autre, c'est la révélation de Dieu lui-même, de sa personnalité, si l'on ose dire, ou, comme dirait les sémites, de son nom. Donc le souvenir d'Abraham reste lié à la révélation de la parole comme promesse. Mais c'est à la révélation par la parole du nom de Yahvé que le souvenir de Moïse doit sa signification la plus profonde dans la vision qu'Israël a eue de sa propre histoire. Même le législateur inspiré en Moïse passe après le prophète par excellence, car celui auquel le nom divin a été dit, c'est Moïse. Il est certain que celui-ci, c'est l'homme du Sinaï Horeb. Mais l'Horeb, ce n'est pas d'abord le lieu où furent données les tables de la loi. C'est le lieu où Yahvé se révéla dans le buisson ardent. Et donc, ceci seul explique cela. Alors je commence dès à présent la lecture du premier verset d'Exode chapitre 3. « Moïse faisait paraître les brebis de Gétro, son beau-père, faisait paître, pardon, les brebis de Gétro, son beau-père, prêtre de Madian. Il emmena le troupeau très avant dans le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. » Alors, on le remarque, et souvent c'est un lieu qui revient dans la Bible, « Dieu attend Moïse dans le désert » comme plus tard Élie, qui est le type même de prophète. La mission de Jésus lui-même commence par le mener au désert. Bien plus, c'est tout son peuple que Dieu conduira au désert pour parler à son cœur. « Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Yahvé » dit-on dans Osée, notamment au chapitre 2. Également, nous lisons « Comme au jour où il y a fiancé monté du pays d'Égypte. » Et oui, tel est encore l'archétique de la nouvelle alliance qui, pour nous atteindre au cœur, exige aussi solitude, silence, intériorisation. Qu'on appelle encore aujourd'hui le désert ou bien une autre expression, le Poustinya. On le retrouve dans un des ouvrages de Huec et d'Oerti. L'expression « À la montagne de Dieu », l'Oreb, eh bien, c'est un autre nom du Sinaï. On peut voir pour ça Exode, chapitre 33, verset 6, Deutéronome 18, 16, 1, roi 8, 9, et surtout 19, 8, là où Élie revient aux sources de l'alliance avec Yahvé qu'il a défendu contre les prêtres de Baal. Je continue la lecture. Je vais prendre maintenant les versets 2 à 6. Du milieu d'un buisson, l'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu. Il regarda. Et voici, le buisson était embrasé par le feu et le buisson ne se consumait pas. Et Moïse dit, « Je m'approcherai et je verrai cette grande vision. Comment se fait-il que le buisson ne se consume pas ? » Yahvé vit qu'il s'approchait pour regarder et Dieu l'appela du milieu du buisson « Moïse, Moïse ». Il répondit, « Me voici ». Et Dieu dit, « N'avance pas jusqu'ici, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Moi, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors, pour commencer, nous avons cette expression « L'ange de Yahvé ». Donc, c'est Dieu se manifestant. Or, et ça, on le voit dans Genèse, chapitre 16, verset 7, « Or, la manifestation même du Père, c'est le Fils. C'est lui, l'image du Dieu invisible. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Aussi donc, les Pères, depuis Origène, aiment à relever en toutes ses apparitions comme de premières ébauches ou figures de l'incarnation. Nous pouvons prendre un commentaire de Divo Barsotti qui dit que dès lors, le Christ domine l'histoire et fait plus que la dominer. Il l'emplit tout entière. L'histoire n'est plus que sa présence, présence annoncée, présence anticipée, présence du Christ. Toute l'histoire n'est déjà que le Christ comme un jour toute la création ne sera que lui. Concernant l'expression « Je suis le Dieu de ton père, Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », prenons maintenant un commentaire de Saint Cyril d'Alexandrie. Moïse détourna son visage car il eut peur de regarder Dieu. La loi, en effet, fut donnée comme un secours, comme un pédagogue en vue du Christ, comme une ombre en signe de l'avenir, jusqu'à ce que la vérité se levât en ce temps. La fin de la loi de Moïse était le mystère du Christ et c'est ce que signifia la vision du buisson ardent car l'ange sous la forme d'une flamme s'élevait dans les hauteurs sans consumer les épines. La Sainte Écriture a l'habitude de comparer la divinité au feu. Par exemple, notre Dieu est un feu consumant de Théronome, chapitre 4, verset 24. Et l'homme a l'herbe des champs. L'homme est comme l'herbe, comme la fleur des champs. Psaume 103. De même que les épines ne peuvent supporter le feu, ainsi l'humanité ne saurait porter la divinité. Cependant, cette union s'opéra dans le Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et il habite la lumière inaccessible. Dieu demeura en ce temple né de la Vierge, s'avessant à une humilité merveilleuse, rétrécissant, si l'on peut dire, sa toute puissance pour y être contenu. Il s'adapta à nous comme le feu s'adapta aux épines. Cette chair, sujette par nature à la corruption, il la rendit indemne de toute corruption et plus forte que la mort. C'est ce que préfigurera le feu flambant dans le buisson et gardant celui-ci intact. Que le Verbe de Dieu ait vivifié son temple et les gardait incorruptibles, qui donc en doutera. Le feu épargna l'épine, la flamme devint tolérable pour un pauvre et faible arbrisseau. L'humanité devint capable de contenir la divinité. Ce mystère s'accomplit dans le Christ. Le Verbe de Dieu habita parmi nous non pour exiger le châtiment, ni pour intenter à un Français, mais nous éclairant peu à peu par des approches faciles et paisibles, comme il l'a dit lui-même. Le Père a envoyé son Fils dans le monde non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Comme le feu qui ne consumait pas le buisson ardent, le Christ ne requiert pas contre nous la peine du péché, mais plutôt il nous illumine par l'Esprit Saint et il est en nous par cet Esprit en qui nous crions Abba, Père. Voilà un très beau commentaire de Saint Cyril d'Alexandrie et on se rappelle que la liturgie du temps de Noël reprend ce parallèle dans un sens plus particulier. Le buisson que Moïse avait vu consumé donc du feu de la divinité nous le reconnaissons dans la conservation de ton admirable virginité, mère de Dieu, intercède pour nous auprès de lui. Voilà une des phrases tirées de la liturgie du temps de Noël. Alors si je reviens sur le verset 4 où il est écrit « Il répondit me voici » évidemment comme Abraham pour le sacrifice d'Isaac où se retrouve un autre buisson porteur du vin incarné sous la figure de Bélier qui s'y est pris par les cornes. Donc la répétition de cette expression n'est évidemment pas anodine puisqu'on retrouve encore des passages parallèles où le symbole est évident. Au verset 5 il lui dit « Haute tes sandales ». Donc c'est Dieu même qui demande qu'on ne s'approche pas de lui sans témoigner par sa tenue de son respect. Donc c'est à son seul contact que la terre devient sainte. Même d'en toucher seulement le bord est interdit aux profanes. On le verra au chapitre 19. Je vais maintenant sur le verset 6. Moïse craignait de regarder Dieu. Alors après le Sinaï après le Vaudor et l'intercession de Moïse celui-ci demandera à voir la gloire de Dieu et c'est Dieu même alors qui le protégera de sa droite pendant qu'il passe tant il est vrai que même Moïse ne peut voir Dieu en face durant cette vie terrestre. Même révérence sacrée des trois apôtres à la transfiguration du Christ. Nous pouvons prendre un texte parallèle notamment Luc chapitre 5 verset 8 « Voyant cela Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant « Seigneur ne reste pas près de moi car je suis un homme pécheur. » Effectivement Saint-Pierre nous montre l'exemple. Même humanisé en Jésus par l'incarnation la sainteté de Dieu demande qu'au moins nous reconnaissions notre péché. C'est où ce devrait être instinctif. Je peux également prendre un autre texte parallèle. Jean chapitre 8 verset 23 et suivant Jésus leur dit « Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde je vous l'ai dit vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui dirent alors « Toi qui es-tu ? » Jésus répondit « Depuis le commencement cela même que je vous dis j'ai beaucoup à dire sur vous et beaucoup à juger mais celui qui m'a envoyé véridique est moi ce que j'ai entendu de lui c'est cela que j'ai dit au monde ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. » le parallélisme est frappant avec la scène du buisson ardent donc même affirmation par Jésus de sa transcendance divine « Je suis d'en haut » donc avec attribution à lui-même du nom divin si vous ne croyez pas que « Je suis » donc c'est le nom de Dieu de par son unité avec le Père on comprend mieux la portée de ce « Je suis » divin en la lisant au sens absolu qui nous est révélé au verset 14 de ce chapitre de l'Exode nous y arriverons d'ailleurs l'Ancien Testament on peut le dire orchestre le nouveau en revanche les paroles du Christ soulignent encore autre chose de non moins capital pour nous inviter à lire l'Ancien Testament à la lumière du nouveau il y a en effet dans ce dit du Christ une insistance remarquable précisément sur ce verbe dire on voit Jésus leur dit verset 23 verset 24 je vous l'ai dit verset 25 ce que je vous dis verset 26 j'ai beaucoup à dire sur vous ce que j'ai entendu c'est ce que je dis puis ensuite verset 27 il leur parlait du Père or c'est de la même c'est de la nature même du verbe que de dire éternellement en Dieu une fois incarné aux âmes dans ces conditions c'est son être même que définirait le verset 25 je suis mes paroles même mon discours même s'enchaînant avec le verset 26 je suis mes paroles même et mes paroles c'est de Dieu que je les ai entendues je dis au monde ce que j'ai entendu du Père je ne suis que la parole du Père d'ailleurs pour être un petit peu plus technique au verset 25 nous lisons en grec ten arken je ne le prononce pas correctement il peut être un accusatif adverbial indiquant la durée donc il n'est pas sans évoquer le haut principe de Genèse chapitre 1 verset 1 et de Jean chapitre 1 verset 1 dès lors la réponse du Christ à la question qui es-tu peut se traduire depuis le commencement ce que je ne fais que vous dire donc depuis l'origine du monde je ne cesse de vous dire à vous les hommes et spécialement à vous les juifs ce que je suis je suis ce que précisément je vous dis depuis le commencement des écritures ou plus carrément depuis le commencement c'est moi qui vous parle donc ce qui enchaîne mieux avec le verset 26 mais on peut aussi comprendre cet accusatif comme la réponse directe brève péremptoire et mot pour mot à la question des juifs elle-même brève et péremptoire toi qui es-tu moi et là vient le t'es arcane l'ego alors donc on revoit bien l'accusatif et cette référence au commencement ou principe bien Jésus il rajoute l'article défini c'est moi le principe ou le commencement et pour que cette déclaration soit plus complète en se référant aussi au commencement relatif d'Abraham ou de l'exode donc du buisson ardent cette controverse se terminera par en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham advienne je suis très important comme commentaire je continue et je lis maintenant les versets 7 à 10 Yahvé dit j'ai vu j'ai vu l'humiliation de mon peuple en Egypte et j'ai entendu ses cris devant ceux qui la câblent oui je connais ses douleurs je descendrai le délivré de la main des égyptiens pour le faire monter de ce pays vers une terre bonne et vaste vers une terre où coule le lait et le miel au pays des cananéens des hittites et des amorites des périsites et des hivites et des gébuséens alors voilà on se rend bien compte que l'exode est bien du fait de Dieu Moïse n'est appelé à s'en faire l'instrument qu'ensuite et à la disposition de Dieu d'ailleurs nous pouvons prendre un texte parallèle acte chapitre 7 verset 35 alors c'est plutôt les versets oui c'est bien ça verset 35 ce Moïse qu'ils avaient récusé en disant qui donc t'as établi chef et juge Dieu l'a mandaté comme chef et comme rédempteur par la mission de l'ange qui lui a paru dans le buisson c'est bien le verset 35 ce Moïse qu'ils avaient récusé en disant qui donc t'as établi chef et juge Dieu l'a mandaté comme chef et comme rédempteur par la mission de l'ange qui lui a paru dans le buisson comme chef et comme rédempteur c'est un titre à retenir et qui révèle en Moïse une figure du rédempteur à venir la présentation du Christ comme nouveau Moïse semble d'ailleurs chère à saint Luc puisqu'il y a un parallèle à faire entre Luc 24-19 et Deutéronome 34 verset 10 à 12 donc sur ce rôle de rédempteur de Moïse nous pourrons y revenir par la suite et tout à l'heure il y a un passage que je ne vous avais pas lu un texte parallèle acte chapitre 7 verset 30 après 40 ans écoulés un ange lui apparut au désert du Mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu Moïse en l'apercevant s'étonna de cette vision et comme il s'approchait pour regarder la voix du Seigneur se fit entendre je reviens maintenant sur les versets 11 à 12 Moïse dit à Dieu qui suis-je moi pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Egypte les fils d'Israël alors Dieu dit je serai avec toi et ce sera pour toi le signe que je t'ai envoyé quand tu aurais fait sortir le peuple hors d'Egypte vous adorerez Dieu sur cette montagne alors cette expression qui suis-je et à la suite Dieu lui dit je serai avec toi et bien Dieu ne se révèle pas uniquement ni même d'abord à l'intelligence de l'homme la révélation de Dieu est aussi une initiation de l'homme à la vie divine le chemin que doit faire l'homme n'est pas tant un chemin à travers le désert la terre de Canaan qu'un chemin tout intérieur l'homme pas à pas avance vers Dieu apprend à le connaître se fond en lui pénètre dans son intimité devient son ami la révélation de Dieu signifie précisément l'approfondissement d'un rapport initialement établi par le libre choix de celui qui appelle Moïse Moïse est l'homme qui répond et en répondant il approche de celui qui l'a appelé il faut donc prendre au sens fort la promesse de avec toi que l'on retrouve en Genèse 26 verset 3 à 5 et que l'on retrouve d'ailleurs dans la vocation parallèle de Jérémie chapitre 1 verset 4 à 8 cette assurance reste le fondement de l'espérance et le signe de ralliement des chrétiens dominus vobiscum c'est toujours en effet la vocation d'Abraham de Moïse ou de nous-mêmes qui est une alliance donc mutuelle donc Dieu ne demanderait pas à l'homme de s'engager si lui-même ne s'engageait avec nous comme nous le disait Barsotti la révélation de Dieu veut dire plus encore que l'entrée de l'homme dans l'intimité de Dieu elle signifie la venue de Dieu parmi les hommes et donc par-delà l'exode se profile déjà l'incarnation mais le signe que Dieu en donne à Moïse est une simple promesse vérifiable seulement après coup quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Egypte etc donc pour que la foi et l'espérance ne se fondent pas sur le miracle mais sur la seule parole de Dieu au sens où un homme déjà s'engage sur sa parole sur la confiance qu'il est assez fidèle et puissant pour tenir sa promesse exactement comme l'avait faite Abraham ce n'est pas le miracle qui est à l'origine de la foi c'est la foi qui fait les miracles à en transporter les montagnes comme nous pouvons lire en Matthieu 17-20 donc ce n'est pas seulement une expression je continue la lecture avec le verset 13 Moïse dit à Dieu voici je vais trouver les fils d'Israël et je leur dirai le Dieu de vos pères m'envoie vers vous et s'ils me disent quel est son nom que répondrai-je ? je m'arrête ici volontairement le Dieu de vos pères m'envoie vers vous nous dit le texte donc l'envoyer c'est le titre même que se donne le Christ de Moïse aux apôtres et également à leurs successeurs cet envoi est si bien ce qui les habilite qu'on appelle mission leur ministère comme le Père m'a envoyé je vous envoie dans le monde ou encore allez je suis avec vous ensuite il est demandé quel est son nom donc dans la Bible et en réalité les poètes le savent bien nommer un être c'est pour Adam pour l'homme une façon d'en prendre possession Dieu se donnera-t-il à ce point pour l'homme ? oui mais en son verbe incarné seulement et s'il nous révèle son nom de Yahvé ce nom nous échappe il ne peut être véritablement communiqué que dans la mesure où nous entrons dans l'amour trinitaire qui est l'être et la vie même de Dieu nous avons un passage parallèle en Jean 17-26 alors c'est plutôt Jean 17-26 et là nous continuons avec ce fameux verset 14 et Dieu dit à Moïse je suis celui qui suis et il dit tu parleras ainsi au fils d'Israël je suis m'envoie vers vous alors Yahvé je suis celui qui suis ce nom peut s'interpréter en trois sens et donc en trois directions infinies mais complémentaires néanmoins premier sens je suis celui qui est l'être même au sens le plus existentiel c'est l'interprétation des septantes et de la théologie chrétienne deuxièmement je suis celui que je suis ou je suis qui je suis ce qui pourrait être une fin de non recevoir ou plutôt aveu de ce qu'il y a d'unique et d'ineffable en Dieu il est si transcendant que tous nos efforts pour en concevoir la nature nos concepts comme nos images sont radicalement insuffisants c'est l'interprétation qui ouvre la voie à la mystique apophatique ou à la via négationnis Dieu n'est ni ceci ni cela il est l'unique l'incomparable le tout autre troisième interprétation troisième sens je suis celui qui suit au sens d'être agissant de faire être donc plus encore que le Dieu créateur en providence le Dieu de l'alliance qui tient ses promesses et les accomplit à cette troisième interprétation se rattacherait je suis ce que je serai je suis ce que vous découvrirez de par mon nom de par mon intervention en votre faveur et au contraire à vos dépens si vous n'êtes fidèles à mon alliance ou bien encore en liaison avec Jean chapitre 8 versets 23 à 29 et Isaïe 52 6 mon peuple connaîtra mon nom c'est moi qui dis me voici donc tout cela est vrai et quoi d'étonnant si le nom de Dieu reste mystère de par sa plénitude même mais le contexte immédiat favorise plutôt le sens positif impératif même je suis m'a envoyé vers vous le je lui-même ne doit pas être oublié Dieu est quelqu'un il s'affirme en tant que personne autrement dit désormais pour Israël le Dieu qui lui parle et qui se fait son Dieu ne sera plus un inconnu on ne le désignera plus par un pluriel générique Elohim correspondant pour nos langues à un terme abstrait appliqué à un individu dont l'étonnité vous échappe ce sera le Dieu connu personnellement sous son nom propre de Yahvé alors avant de continuer nous pouvons évidemment prendre un texte parallèle Jean chapitre 8 Je continue la lecture et je prends maintenant le verset 15 et Dieu dit encore à Moïse tu parleras ainsi au fils d'Israël Yahvé le Dieu de vos pères m'envoie vers vous le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob c'est là mon nom pour toujours et c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération prenons un commentaire de Rupert de Dotz Moïse posait une seule question s'il me demande quel est son nom que répondrai-je Dieu répond en donnant deux noms Je suis m'a envoyé vers vous et Yahvé le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous c'est mon nom pour toujours de génération en génération le premier Je suis celui qui suis est son nom de nature et le second Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob est son nom de grâce la parole divine veut honorer la foi et l'obéissance de ses patriarches qui se sont reconnus pèlerins et hôtes sur la terre parce qu'ils espéraient une patrie meilleure celle du ciel c'est pourquoi dit l'apôtre Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu d'ailleurs nous pouvons prendre une expression c'est ainsi qu'on m'invoquera dit ce passage donc il faut prendre cette invocation au sens fort d'un mémorial qui non seulement rappelle mais rend présent celui qui est ainsi invoqué ou évoqué ce mémorial affectif prendra la forme de la célébration pascale et plus effectivement encore mais dans la même ligne la forme de l'eucharistie chrétienne mémorial qui nous rend présent le mystère pascal de Jésus Christ verbe de Dieu nom de Dieu incarné nous pouvons prendre évidemment des textes parallèles notamment Exode chapitre 6 Dieu parla à Moïse et lui dit je suis Yahvé je me suis révélé à Abraham à Isaac et à Jacob en tant que El Shaddai mais mon nom de Yahvé je ne l'aurais pas fait savoir on peut également prendre un autre passage je peux vous proposer par exemple Jean chapitre 17 j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné choisis parmi le monde ils étaient à toi et tu me les as donné et ta parole ils la gardent bien je leur ai révélé ton nom je le révélerai encore afin que l'amour dont tu m'aimes soit en eux et moi-même en eux également Isaïe 42 je suis Yahvé c'est mon nom psaume 102 tous vieillissent comme un vêtement comme un manteau tu les changes ils changent mais toi toujours le même tu es alors nous pouvons continuer on prend maintenant les versets 16 à 20 que je vais lire va réunis les anciens d'Israël et dis-leur Yahvé le Dieu de vos pères m'est apparu le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob et il m'a dit oui je vous ai visité et j'ai vu comment on vous traite en Égypte alors je vais continuer et j'ai dit je vous ferai monter de votre humiliation d'Égypte jusqu'à la terre des Cananéens des Hittites des Amorites et des Périsites des Hivites et des Gébuséens vers une terre où coule le lait et le miel ils écouteront ta voix et vous irez toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz Yahvé le Dieu des Hébreux est venu à nous maintenant laisse-nous aller à trois jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice à Yahvé notre Dieu et moi je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller sinon à main forte ma main je l'étendrai et je frapperai l'Égypte par toutes les merveilles que j'accomplirai au milieu d'elle et après cela il vous laissera partir alors voilà une annonce prophétique des événements à venir on peut d'ailleurs reprendre toujours Exode chapitre 6 mais cette fois-ci les versets 4 à 8 et j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan la terre où ils séjournaient en étranger et j'ai moi-même entendu les gémissements des fils d'Israël que l'Égypte réduit en servitude et je me suis souvenu de mon alliance c'est pourquoi tu diras aux fils d'Israël je suis Yahvé et je vous délivrerai des corvées d'Égypte et je vous libérerai de leur servitude je vous racheterai à bras étendus et par de grandes sanctions je vous prendrai pour être mon peuple et je serai votre Dieu et vous saurez que je suis Yahvé votre Dieu qui vous aura délivré des corvées d'Égypte et je vous introduirai dans la terre que j'ai juré en étendant la main de donner à Abraham à Isaac et à Jacob et je vous la donnerai en héritage je suis Yahvé alors comme pour Abraham en Genèse chapitre 15 je suis Yahvé qui proclame la justice qui annonce les choses vraies qui avait proclamé cela dans le passé n'est-ce pas moi Yahvé il n'y a pas d'autre Dieu que moi on le voit également on voit ce passage en Isaïe 45 donc c'est la même solennité du Dieu assuré de l'avenir lorsque le Christ prédit les persécutions futures je vous ai dit cela pour que l'heure venue vous vous rappeliez que je vous l'ai dit et qu'en moi vous possédiez la paix je les ai donc visités au sens favorable que l'incarnation accomplira on lit également ma main je l'étendrai donc je vous introduirai dans la terre que j'ai juré en étendant les bras de donner donc l'expression donc l'expression que l'on retrouve en exode chapitre 6 verset 8 à main forte et à bras étendus qui reviendra souvent d'ailleurs on le verra déjà qu'on le voit déjà dans le verset 19 signifie donc immédiatement la toute puissance de Dieu et ses miracles durant l'exode mais en filigrane ses miracles transparaissaient comme la fidélité de Dieu à son serment d'alliance voilà et le chapitre termine avec deux autres versets qui annoncent le dépouillement des égyptiens dont la réalisation et la signification seront donnés en exode chapitre 11 alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et nous pourrons continuer la suite avec le chapitre 4 dont on a dit dès le départ que les chapitres 3 et 4-5 allaient se suivre ensemble et nous allons continuer cet échange entre Moïse et Dieu cet échange passionnant plein de symboles je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt